Salut à tous, c'est Nico, bienvenue dans le 24e épisode. Aujourd'hui j'ai continué à développer le site postal-code.fr et j'ai également créé un logo. Donc pour l'instant ça donne ça. J'ai repris le nom du site qui est également l'adresse, postal-code.fr et j'ai utilisé le symbole de la balise qu'on retrouve sur Google Maps par exemple, dans lequel j'ai incrusté le P de postal-code.fr. Donc d'avoir mis en évidence un caractère, donc ici le premier caractère de postal-code.fr, ça me permet moi d'avoir un logo alternatif qui va pouvoir être utilisé dans mon cas, par exemple pour le logo des favoris qu'on va retrouver ici sur l'onglet de la page ou bien si une personne va créer une application iPhone à partir de cette URL, elle peut réutiliser cette icône là. Et donc ça me permet d'avoir deux logos et surtout un petit logo qui fait référence au logo originel. Donc voilà pour le logo, j'ai rajouté la navigation, donc le menu finalement en haut de l'écran. j'ai essayé de faire quelque chose d'assez simple, de pas trop lourd, pour que la personne qui va accéder au site ait quand même directement la vision du formulaire, de la barre de recherche. Voilà ce que ça donne. J'ai rajouté également la gestion des boutons précédents suivants. Donc ça c'est complémentaire à la navigation avec Ajax. Donc hier je vous avais montré comment est-ce que j'avais mis à jour l'URL en fonction des résultats Ajax affichés. Ce que j'avais oublié de faire c'était en fait de prendre en compte le fait qu'un visiteur puisse cliquer sur les boutons précédents ou suivants. Ce que ça faisait avant c'était que ici ça me remettait l'URL précédente, mais ça ne me rechargeait pas Ajax en fonction de la page de l'URL précédente. Par exemple ici, quand je clique sur précédent, ça me retourne à l'URL d'une recherche sur Lyon, mais ça ne me rafraîchissait pas les résultats. Donc ça c'est ce que j'ai intégré. Et ça fonctionne bien. En revanche, ça fait appel à une nouvelle fonctionnalité JavaScript sur les navigateurs, et ce n'est pas encore sur Internet Explorer 8. Ça l'est peut-être sur la version bêta du 9, mais je ne suis pas sûr. En revanche, ça fonctionne bien sur Google Chrome, Firefox, Opera, et ça devrait donc fonctionner également sur Safari. Voilà, j'ai rajouté également des liens pour accéder au site internet de la commune si elle en possède un. au lien pour accéder à plus d'informations sur Wikipédia et aux statistiques INSEE. Donc voilà ce que ça donne pour le moment. Il me reste à développer les pages contact et à propos. Je ferai également une page mention légale, mais je ne sais pas où est-ce que je l'intégrerai si je la mettrais en bas de page, ou bien directement dans la page à propos, je ne sais pas encore. Ça je vais voir, et puis bien sûr il faudra que je fasse les liens pour dire que j'ai repris les informations à partir de Wikipédia, et que je prends la météo à partir du site météorologique.net, parce que ça il faut que je le dise comme je les utilise. Donc voilà où j'en suis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez du logo, et puis de cet affichage du menu en haut de l'écran. Donc j'attends vos retours, et puis je vais continuer un peu à développer ça. Et donc je vous dis à demain, salut !